Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. C'est avec un agréable plaisir que nous nous retrouvons ensemble pour ce dixième jour du jeûne. Il sera question pour nous aujourd'hui, dans ce temps de jeûne, de nous pencher sur un fondement solide, à savoir la parole de Dieu. Et les thèses soumis à notre étude sont tirés de 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 et de 2 Timothée chapitre 3 verset 14 à 17. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu pour pouvoir être solidement enracinés dans notre foi chrétienne. Oui, bien-aimés, c'est cette parole qui a remporté de grandes victoires dans le chaos du commencement. C'est cette parole qui a sorti l'ordre dans le désordre de la Genèse. C'est cette parole qui a fait taire la pluie, qui a ressuscité les morts, qui a apporté la guérison, qui a apporté la délivrance. C'est de cette parole que nous avons besoin pour marcher et être fort, être fort dans notre marche chrétienne. C'est la raison pour laquelle nous devons prêter un regard particulier sur cette parole pendant cette journée de jeûne. Dans le chapitre 3 de Timothée, verset 1 au verset 5, il sera question des vices qui rempliront le monde, de la désolation qui arrivera dans le monde. Mais le verset 14 au verset 17 nous présentera la parole comme étant le seul socle, le seul avantage, la seule alternative que nous pouvons avoir pour rester fort enracinés dans ces temps difficiles. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle, pendant notre temps de jeûne, nous devons nous recueillir sur l'utilité de la parole et surtout prier. Voici le premier point de prière que nous devons avoir. Nous devons premièrement prier afin de demander à Dieu de nous donner une parole certaine. C'est la base de laquelle nous allons gérer notre vie, conduire notre vie dans les temps de la détresse. Nous en avons besoin comme étant un point à partir duquel nous serons à l'abri dans les tempêtes de la faim. Pendant que le monde ne sait à quel sein se vouer, nous, chrétiens, nous avons besoin d'une parole certaine que nous allons utiliser pour pouvoir nous tenir sur elle et être forts. Prions ensemble ainsi, Dieu a une parole appropriée pour toi pour cette saison. Le deuxième point pour lequel nous devons prier, nous devons demander à Dieu de rélever, de fortifier, de soulager tous nos frères en crise qui traversent des situations difficiles. Dans notre détresse et dans les situations difficiles que nous traversons, il est difficile pour nous de véritablement nous attacher à la parole de Dieu. Et le monde des ténèbres mettra tout en œuvre pour que nous ne puissions pas, pour qu'ils ne puissent pas s'attacher à la parole de Dieu. Mais si nous prions pour que Dieu les soulage, pour que Dieu les aide, alors pour sûr, ils pourront s'attacher à la parole de Dieu. Sois le bras de soutien de ton frère par ta prière en cours de cette journée, car il veut s'adonner aussi à la parole, mais il a besoin d'être aidé, il a besoin d'être soutenu. Le troisième point pour lequel nous allons prier, et je crois que Dieu nous exaucera tout au long de cette journée. Nous allons demander à Dieu de donner à sa parole des racines profondes et durables dans notre vie, dans notre cœur, que Dieu nous donne, mais que Dieu donne à sa parole, dans notre cœur, des racines durables, des racines profondes. Que face à tout ce qui pourrait arriver, que les racines de la parole dans notre cœur nous donnent d'être stables. Que face à tout ce que nous pouvons traverser, que cette parole que nous aurons reçue ne soit pas comme celle de ces mœurs. Prions le Seigneur et disons à Dieu, donne à ta parole dans mon cœur d'être enraciné afin de pouvoir conduire ma vie. Bien aimé, que Dieu nous fortifie pendant ce temps de jeûne, car à nos résolutions répondra le succès. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501